Salut Matt, comment ça va? Oh, ça va, tu me surprends. C'était chez nous, très tranquille. Oui, je viens de déranger, parler de cinéma. Écoute, là, aujourd'hui, on parle de 7 films comme un gros mandat. Oui. Parce que c'est le cinéma, le Gala Cinéma Québec qui va avoir lieu. Puis, bien, écoute, on prend l'opportunité de parler de Québécois avec les 7 films qui sont à nomination pour Meilleur film. C'était quand même un défi d'écouter autant de films. Bien, tu sais, on avait vu, moi, j'en avais vu quelques-uns au cinéma, mais je m'en suis tapé quand même 4 cette semaine. Oui, ça a été un bon rattrapage. Heureusement qu'il était disponible en ligne. Oui, c'est ça. C'était bien, mais je trouvais ça le fun avant qu'on embarque, mais je trouvais ça cool. C'est la première fois que je faisais cet exercice-là avec le cinéma Québec. Tu sais, j'en écoute quand même pas mal, mais de faire comme, OK, je vais vraiment écouter les 7 films en nomination. Puis, je trouvais ça intéressant comme exercice. C'est le fun, oui, effectivement. C'est l'année que j'ai écouté le plus de films québécois. Bien, c'est quand même une bonne cuvée. Puis, il faut quand même le mentionner, sur les 7 films en nomination Meilleur film, il y a quand même 6 réalisatrices. Oui. Donc, c'est vraiment le fun. Et l'autre, c'est Pods qui nous revient. Puis, on pourrait commencer avec lui, d'ailleurs. Oui. Ça te va. Mafia Pink. Commençons avec le film pop. Le film, oui, plus populaire. Bien, le P, je ne sais même pas si c'est lui qui a fait le plus au box-office parce qu'il n'a pas été là longtemps. Non, non, il a dépensé le million. Mais, tu sais, menteur, je ne sais pas combien il y a eu. Ah, bien oui, menteur, de raison. Puis, il pleuvait des oiseaux. Il est quand même fort, quand même. Oui, bien, écoute, je ne sais pas le chiffre à quel il a fini, mais c'était en haut du 3,5 millions un moment donné à l'automne. Je n'ai pas vu le chiffre final. Mais c'est sûr que, oui, Mafia Pink, elle a sorti le 14 février. Oui, c'est ça. Mais après trois semaines. Oui, mais trois semaines après, déjà, il perdait beaucoup de momentum. Tu l'as vu au cinéma. Moi, je l'ai écouté. Je l'ai payé en ligne. Je l'ai vu donc récemment. Qui est le sixième film de Pods. Pods ou Daniel Groux. Oui, dans le générique, c'était comme en parenthèse Daniel Groux. On dirait qu'il va assumer son vrai nom tout d'un coup. Non, mais c'est parce qu'au cinéma, il a viré. C'est comme un an, il a changé pour Daniel Groux. C'était Pods, je pense, pour Les 7 jours d'Italion. Peut-être pour 10 et demi. Mais après ça, Miraculum, l'affaire du monde, c'était Daniel Groux. Puis là, je pense qu'il revenait à Pods. Bon, d'accord. Je ne sais pas. Je ne vois pas de différence entre les deux, en tout cas. Non, pas tellement. Écoute, moi, j'ai toujours été fan de Pods. Bon, on l'est les deux, surtout à la télé. On s'entend. Qui a fait des choses incroyables. Et lui, soir, 19-2. Les bougons. Les bougons, oui. Les bougons, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est A aussi. C'est A, oui. Puis là, au cinéma, moi, Les 7 jours d'Italion, j'avais vraiment aimé ça. Mais les autres, je ne les ai pas tous vus. 10 et demi, je trouvais ça correct. Puis Mafia Inc., quand même, c'est bon. Moi, j'ai eu du fun. C'est meilleur que Miraculum. Oui, c'est ça. Bien, que je n'ai pas vus, mais je vais me fier sur les critiques en général aussi. Aïe, 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 aïe. Oui. Ce n'était pas trop clair où est-ce qu'il voulait aller avec ce film choral-là. Oui, bien là, je ne me partirai pas. J'ai fait partir. On a 7 films à parler. On parlera de Mafia Inc. Bien, il m'a fait un film de drame et d'action un peu à la Scorsese, on va se le dire. Au Québec, il n'y en a pas eu beaucoup. On pense à Omerta, c'est sûr, mais à part ça... Donc, moi, j'ai vraiment eu du fun. C'est sûr qu'il y a des trucs qui m'ont agacé. Il n'y aurait pas l'air encore plus loin. Oui. Puis je pense que c'était aussi un point que tu voulais amener, mais on aurait pu être plus sur le bout de notre siège que ça. C'était propice à ça. Je ne pourrais pas reprocher à un film comme il pleuvait des oiseaux de ne pas avoir été sur le bout de mon siège, parce que ce n'est pas ça le but du film. Mais un film comme Mafia Inc., ça avait tout pour me stresser. Je ne l'ai pas été assez. Non, c'est sobre, je trouvais. C'est trop sobre. Il y a quelque chose... Puis Pods... Puis je pense, pourquoi j'ai... Je n'ai pas détesté, mais c'est comme on dirait qu'à chaque fois, comme avec Miraculum, puis... Autre film, c'est comme à la télé, il me fait tellement capoter, Pods. Puis il arrive au cinéma, puis je le trouve une copie de lui-même. Oui. Tu sais, c'est comme si l'espèce de rapidité puis de l'énergie de télé qu'il faut qu'il fasse vite, il se perd un peu dans le... On fait un film, ça prend comme cinq ans. Ça fait qu'il repense trop. Puis je ne sais pas, il y a quelque chose. Il y a des fois, il y a des moments que je fais... Oh! Tu sais, je pense en plein milieu du film, un moment donné, quand le personnage de Grondin va... Il fait comme quelque chose de... Je ne veux pas trop dire, mais il fait quelque chose de déplacé. Il y a pendant comme 15-20 secondes, il y a comme des shots de caméras. Je fais, oh shit, ça, c'est du Pods. C'est l'espèce de zoom-in, les dolly-ins, les affaires. Puis ça dure comme 30 secondes. Puis après ça, ça revient comme... Je fais, ah fuck. Je pensais que ça allait partir. Je pensais que là, il était comme... Je ne sais pas. Il y a de cette déception-là, peut-être, qui grandit. Tu sais, parce que le film, autrement, je veux dire, c'est intéressant, c'est le fun, c'est bien joué. Sergio Castellito. Ah oui, hein? Il est vraiment très bon. Il est nominé pour meilleur acteur de soutien, d'ailleurs. Puis il fait parfait le rôle, on va se le dire. C'est... Cicote. Cicote, encore une fois. Il est toujours aussi bon. Grondin, c'est qu'il fait du grondin. Tu sais, c'est comme... Oui, c'est ça. C'est comme on dirait qu'il fait du grondin. Mais c'est... Autrement, c'est un film qui est intéressant. Tu sais, là, j'étais allé... J'étais allé un peu les critiques puis là, j'ai vu Marc-André Lucier dans la presse de donner quatre étoiles. J'ai fait comme moi. Oui, oui, oui. Calme-toi un peu, là. Peut-être pas quatre étoiles. Non, peut-être pas. Non, t'as raison. Il y a des belles scènes puis après ça, t'es comme... Ah, c'est ça. Ça retombe. Ça revient, ça retombe. Mais j'avais une critique aussi. Là, j'ai vraiment un blanc de Cicote l'écrit. Je pense que c'était dans Le Devoir qui avait vraiment... Ah non, c'était Jean-Land de Montréal puis j'avais vu Pod répliqué à cette critique-là. Je pense que c'était dans le podcast de... Je vais pas le dire, là. J'ai oublié le nom. Mais il a fait comme... Je vais répliquer à cette critique-là parce que le gars, il avait comme dit « Ah, le film est super bon. » Non, non, non. Puis là, un bémol pour le cliché, tu sais, sur les... Mettons, les maisons italiens puis la déco, tu sais, tout était cliché. On aurait pu éviter ça en 2020, tu sais. Puis il fait comme... Mais c'est un cliché parce que c'est ça. Tu sais, comme... Disons, on a vu des photos d'époque, des résultats puis leur maison était exactement de même. Tu sais, comme « Qu'est-ce que je te dise? » Il dit « Je vais répliquer à celle-là » parce que là, je pense que c'est... Oui, j'avoue. Répliquer à une critique, c'est pas toujours à ton avantage, mais quand la critique est décrètement dans le champ. Ah, on aurait pu éviter de cliché. Mais oui, mais c'était ça la maison. Qu'est-ce que je te dise? En tout cas, c'est ça, j'ai trouvé ça drôle. Mais non, overall, c'est quand même un bon moment. C'est juste... Moi, je pense que ce qui a grandi, c'est vraiment le fait que j'aime beaucoup Pods puis la barre est haute pour moi. Puis vu qu'il était en dessous de la barre, bien, c'est comme si ça avait grandi un peu l'espèce de « Ah! » Oui. Bien, peut-être qu'au cinéma puis à la télé, je veux dire, on s'entend que c'est pas la même réalité. T'as plus de budget, mais t'as moins de temps. Il y a peut-être un truc là-dedans aussi qu'on comprend pas puis qui donne raison à Pods de ne pas pouvoir aller aussi loin qu'à la télé. Je sais pas. Mais en même temps, c'est que c'est sa feuille de route. Il est parti fort avec le 7 jours d'Italion. 10 et demi, j'avais aimé ça. Puis c'est comme après ça, pour moi, ça fait juste... J'ai pas vu les trois autres moi après, mais la feuille du Mont Miraculum puis King Dave. Oui. Mais King Dave, c'est juste le fun parce que c'est... C'est un tour de force. C'est le fun pour l'effort technique, mais au-delà de ça, c'est comme... Oui. C'est rien, vraiment, en tout cas. Oui, c'est ça. All right. Donc, on poursuit avec La femme de mon frère, de Mouillère Chakry. Oui. Oui, La femme. La femme, pas la blonde. On n'arrête pas de dire la blonde. Qui est son premier film. Elle a fait un court-métrage « Quelqu'un d'extraordinaire » en 2013 que je n'ai pas vu, mais je voulais voir si elle avait d'autres choses à sa fiche. Vraiment, premier film qui l'a amené à Cannes aussi. Là, par contre, c'était pas la sélection. C'est un certain regard. C'est bon, un certain regard, je pense, oui. Juste La femme de mon frère qui est le titre, mais La femme de mon frère qui est jouée par Evelyne Brochu, on la voit presque pas dans le film. C'est exactement ça. J'ai marqué « Elle est là, genre 20 minutes. » Pourquoi c'est La femme de mon frère? Où est la femme de mon frère? Oui, c'est ça. Moi, c'est parce que je l'ai vue à sa sortie quand? Ça fait longtemps. Lui, c'est le film qui est le plus loin. Je l'ai vu à l'époque au cinéma. Oui. Je ne sais même pas c'était quoi la date de sortie officielle au Québec, mais j'ai mis 20 minutes, mais je ne me rappelle pas. C'est sorti en juin 2019. Oui, c'est ça. C'était tout de suite après Cannes. Mais je me rappelle la seule affaire, je me suis dit « Pourquoi c'est la femme de mon frère? » Puis, premièrement, ils ne sont même pas mariés. Ça me mélangeait. Oui, c'est juste parce que ça sonnait bien comme petite main. Oui. Bon, c'est sûr que c'est un premier film. Il faut toujours être comme faire attention. Il y a des trucs qui sont peut-être des erreurs de premier film puis c'est normal. Ce ne sont pas nécessairement des erreurs, mais peut-être peut-être en faisant un peu trop des fois. Oui. Tu sais, l'espèce de syndrome de trop vouloir en mettre pour impressionner. Surtout que, bon, elle a été elle a fait des films avec Dolan. Ça a été sûrement un mentor ou inspiration ou conseiller. Oui. Puis, ils sont de très, très bons amis. Ça fait qu'on sent la marque Dolan. L'utilisation de la musique. Il me semble qu'il y avait des beaux petits styles vidéoclips dans ma tête. Il y a beaucoup de chansons. C'est ça que je me suis noté. Les chansons que ça me gossaient puis c'est comme la tonne est quasiment au complet puis ça devient comme un clip. Je suis comme une fois, deux fois, je suis comme « Ah, c'est beau, là. » Oui, oui. C'est ça, c'est qu'elle tombait sur des patterns. Je pense pas qu'elle se faisait pas confiance mais que c'est comme tu disais, Lover. Impressionner. Elle voulait tout mettre pour impressionner puis des fois, pour moi, ça dérayait un peu le propos du film. C'est comme si la réalisation prenait trop. C'est comme « Ah, regardez, là, je suis capable, je suis bonne. » Puis c'est comme « OK, mais c'est super le focus pour moi de l'histoire. » Oui, oui, oui. Exactement. Puis tout ce que je me rappelle, c'est que le personnage joué par Elisabeth Bossé, je la détestais pour mourir mais à un point que j'avais pas envie de... Pas envie de l'aimer, pas envie de la suivre. Pas envie de la suivre parce qu'il y en a des films avec des personnages antipathiques mais là, t'es juste comme « Ah, taille, je m'en ai envie de t'écouter. » Ah, puis j'ai rien contre les personnages névrosés, je veux dire... Je m'en fous, là. C'est correct, mais là, c'était comme vraiment difficile à s'y attacher. C'était un peu un personnage un peu comme « J'ai tué ma mère. » Oui, c'est ça. À un moment donné, j'avais envie qu'elle disparaisse et qu'on continue juste avec Patrick Yvon et le père. Oui, qui est nominé, lui aussi. Il est tellement bon. Ça son cabré. C'était le truc qui me rattachait. J'avais tout en hâte qu'il y ait une prochaine scène de souper avec le père. Oui. Puis je suis allé voir si c'était un Irakien parce que je me demandais, j'ai une histoire de où Sasson Gabay. Sûrement, je l'ai dit très mal. Puis il a joué dans « Rainbow 3 ». Pour vrai? Oui. Je ne sais pas si c'était un gros rôle. J'ai vu il y a longtemps « Rainbow 3 », mais il était... Ah, c'est bon, ça. Oui, nominé pour « Meilleur acteur de soutien ». Oui, d'ailleurs. Le meilleur truc du film, c'était lui, je trouvais. Oui, oui, oui. Oui, effectivement. Puis aussi, moi, j'ai vraiment aimé pendant qu'on parle d'acteur second rôle, mais Manny Suleiman-Loup, qui fait... Oui. Jasmin, qui fait le gars qui date Anne-Isabelle Rosset. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles. Mais moi, c'est une des bonnes scènes qui est vraiment... Il y a des bons moments. Oui. Il y a des bons moments dans le film, c'est juste qu'ils ne sont pas liés de façon... Non, c'est ça. C'est efficace, c'est ça. Mais il y a des scènes avec le gars qui a date. C'est des doubles dates, vraiment malaise, mais très bien joués, là. Mais d'ailleurs, ce n'est pas lui qui joue dans... Il joue dans « C'est comme ça que je t'aime ». C'est comme ça que je t'aime. Il était excellent. Il était excellent aussi. Pas le même rôle, mais un peu... Il y a un côté off à ce gars-là qui est capable d'exploiter. C'est magique. Mais il y a... Il y a un talent, là. Oui, vraiment. Juste que... J'ai hâte de voir, en fait, c'est comme... Si ça va réussir à trouver plus, à focusser sur son truc à elle. Mais à réussir à overall de mettre un monde qui était quand même... Tu sais, qui était drôle, qui avait des... Tu sais, les choses sont là. C'était juste de... Pour moi, c'est ça. Il y avait des moments qui me faisaient décrocher, malheureusement. Oui. Puis, tu sais, c'est aussi la scénariste, Mounia Chakri, du film. Tu sais, donc, elle a un talent d'écriture parce que, comme tu dis, les scènes avec le père ou avec la famille, les scènes de la date, c'est vraiment bien écrit dans les textes. Les gars qui sont dans les textes sont dans l'interprétation aussi, mais sont là sur papier. Donc, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'elle va nous sortir éventuellement. Voilà. Je veux juste dire, Marc-André Lucie a donné quatre étoiles. Il est emballé. Quatre étoiles, Mafia Inc. Quatre étoiles, la femme de mon frère. On va voir, tu me diras pour Jeune Juliette. Donc, oui, on va parler de Jeune Juliette, d'Anne et mon, son quatrième film. C'est le premier que je vois d'elle, n'étant pas tellement attiré par les trois autres qui étaient... Moi, j'ai vu... C'est mon troisième. Je n'ai pas vu Nuit, c'est le premier. Mais j'ai vu Les êtres chers et Nelly. C'est ça. Puis là, Jeune Juliette, je me demandais... C'est quand même un changement de ton pour Annamond qui est dans les films dark avec des personnes torturées, suicidaires. Ça ne va pas bien. Oui. C'est comme, OK, on s'attaque à la jeunesse. quelque sorte de plus coloré, de plus pauvre, de plus rythmé, mais qui est quand même assez typique d'un film d'adolescence, de jeune adolescence avec les premiers amours, les chicanes, les révotes, les parties, les profs qui sont des confidents. Tout ça est là. Ce qui est correct. Je m'attendais à rire plus que ça. Par contre, on dirait que ça m'avait été plus vendu comme comédie parce que c'est plus léger que ces autres films. Je me suis dit, peut-être qu'on va plus rire. Oui, à quelques reprises, mais pas autant que j'aurais pensé. Je trouvais aussi que justement le vocabulaire un peu des jeunes, les textes, les répliques, les dialogues étaient un peu inégales. Oui. Je trouvais que des fois, tu sais, c'est Céan Némond qui l'écrit ce film-là. Oui. Elle scénarise toutes ces films. Mais c'est ça, je trouvais que des fois, je ne sais pas comment les jeunes de 12 ans parlent, mais des fois, j'avais l'impression vraiment que c'était une adulte qui avait écrit leur texte. À d'autres moments, on était dans les chills, yo, OK, c'est correct. Peut-être trop stéréotypé. C'était un peu inégal. Oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle voulait donner l'image, comme on dit d'un jeune qui a une vieille âme. C'est comme si Juliette et son ami sont super mature. Ils sont super mature. Et même qu'ils parlent. J'avoue que c'est off des fois et ça sonne un peu off dans la bouche d'Alexandre Jameson qui joue Juliette. des fois, je trouvais que c'est ça. Elle disait tellement les lignes comment elles devaient être écrites dans le scénario, mais ça ne sonnait pas tout le temps crédible. Mais il y avait la ligne du début que tu m'avais dit. Il faut que jeunesse se passe. C'est la première minute que tu as dit ça. Ça m'avait un peu... Mais je comprends aussi la vieille âme dans une jeune fille parce que c'est ça la première scène. Ils critiquent les plus vieux de l'école alors qu'elles sont les plus jeunes. Ils trouvent en disant qu'elles sont immatures. C'est correct. Tu trouves ça bien. C'est ça. J'ai noté aussi une ligne qui m'a fait très, mais pas pour la ligne elle-même, mais c'est comme... C'est Léane, l'ami, qui dit à Juliette par la fin, elle dit « Dans Fabule, il y a Fabuleuse. » C'est un peu l'inverse. Oui, c'est ça. Mais tu sais, tu as Robin Aubert qui est comme lui, il s'en fout, il joue... Tu sais, ses lignes sont québécois. Oui, c'est ça. Parce qu'il sait tout le temps ce qui se passe quand il fait un party ou tout ça. Il dit « Comment tu fais pour tout savoir? » « Je suis un père, moi, je sais tout. » Oui, c'est ça. Il parle, mais Robin Aubert parle de même. Il parle toujours de même. Pas différemment. Mais oui, c'est ça. L'affaire, c'est que malheureusement, ce film-là, tu sais, souvent, tu dises « Il faut essayer de ne pas comparer, mais tu es obligé de comparer à « Eighth Grade » qui est sorti il y a 2-3 ans de Beaubarham, un film américain. Parce que c'est exactement la même affaire. Moins réseaux sociaux, on s'entend, moins espèce d'apparence. Oui, dans « Jeune Juliette », mais tu sais, ça reste une jeune fille de début, tu sais, 13, elle est peut-être un petit peu plus jeune, mais tu sais, 12, 13, 14 ans, soucieuse un peu de son apparence, qui a un père monoparental, qui est super gentil, qui ne sait pas trop comment aider à répondre à ses questionnements de jeunes filles. Tu sais, tu es comme obligé de faire ça, puis tu fais, mais dans « Eighth Grade », ça sonnait vrai. Plus authentique, oui. Parce que, bien, Beaubarham, il est très jeune, puis l'actrice, tu sais, quand elle parle, elle parle comme une jeune, elle parle mal, il y a beaucoup de « like », « like » et « like », puis tu écoutes ça et tu fais, c'est vrai, tu sais. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, je... Mais sinon, tu sais, de la direction photo, moi, j'ai noté, c'était vraiment le fun, une petite vibe vintage, un peu, les calés avec le truc actuel. Puis, j'avais noté un truc qui m'a fait, bien, à la fin, avec l'arc-en-ciel, puis la dernière phrase du film, l'année prochaine, une marche à la fois, puis on va toutes les planter. C'est comme un arc-en-ciel. Ah oui, puis eux, oui, oui, oui. Il marche, je suis mort de rire. Tu veux-tu la note de Marc-André-Lucier de la France? Vas-y. Il a donné quatre étoiles. Il est constant, il est constant. Il est constant, Marc-André. En tout cas, on va continuer. Ça, c'est drôle, ça. maintenant, il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault, son quatrième film, en fait, troisième, parce qu'elle est sortie tout juste après la même année, merci pour tout, mais c'est son troisième film. Donc, paru l'an passé, à l'automne, ou l'été, 2019. C'est à l'automne. Un très beau film et adaptation du roman du même nom de Justin Saussier avec un trio d'acteurs, on s'entend là, triple A. Triple A, oui, c'est ça. André Lachapelle, Rémi Girard, Gilbert Sicotte, qui d'ailleurs, on va dire tout de suite, mais André Lachapelle, nominé meilleure actrice, qui pourrait recevoir un prix posthume parce qu'elle est décédée il n'y a pas de si longtemps. Rémi Girard, meilleur rôle de soutien. Gilbert Sicotte n'est pas nominé. Oui, il est nominé aussi, meilleur acteur. Voyons, s'il n'est pas nominé, ça ne va pas bien. En fait, les trois sont nominés. Puis, il y a même Ève Landry aussi pour rôle de soutien qui est nominé. Donc, il y a une grosse brochette puis même Éric Robidoux que je ne connaissais pas m'a mentionné qui fait une espèce d'homme à tout faire qui va nourrir, ramener des provisions aux deux gars dans le bois. Oui, vraiment intéressant. Le vœu facilitateur. Oui, oui, Et toi, c'est un film qui t'a beaucoup touché puis que tu m'en as parlé beaucoup. t'as vraiment eu un gros coup de cœur. J'ai peut-être survendu. Mais j'essaie d'en parler à tout le monde. J'ai trouvé ça tellement beau, ce film-là. Puis surtout, je pense, en y repensant avec le temps, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé. Je pense, c'est vraiment, il y a comme une douceur dans le film. Oui, c'est comme un film qui fait du bien de gens qui sont en marge, des gens âgés. c'est un peu aussi une critique de notre société puis on le voit encore plus avec les CHSLD. Toute la crise qui se passe là-dedans, mais tu fais comme c'est un peu ça. Les personnages âgés, ils sont laissés de côté dans la société, mais dans ce film-là, ils décident de faire « fuck it ». On est de côté, mais on va y aller pour vrai dans le bois. Mais il y a comme une douceur. Je trouve que sa réalisation est sobre. Elle ne se met pas de l'avant, mais elle met toute l'emphase sur ses personnages. J'ai trouvé que je faisais des liens avec Jean-Marc Vallée. Pas nécessairement, elle n'a pas la même caméra, elle n'a pas nécessairement le même montage, mais dans son regard humain, son amour de ses personnages, en fait. Je trouvais qu'elle les laisse vivre puis qu'en plus, quand tu as ces acteurs-là devant toi, tu les laisses faire. Oui, c'est parfait quand tu ne files pas ou aussi les gens, tu es un peu découragé, déprimé, peu importe, tu écoutes ça puis ça peut juste te donner du sourire, ça va te faire pleurer un peu, mais ça ne sera pas lourd, c'est justement même très léger. Je trouve que, comme tu dis, ça met en scène des personnages qui sont libres, ça fait du bien. Ça fait du bien. On parlait de la réalisation, elle ne sort pas du lot, mais la direction photo, elle est magnifique. Oui, c'est ça. puis il y a comme quelque chose justement, je pense, c'est une critique qui venait beaucoup dans le cinéma québécois généralement des dernières années d'histoires très lourdes, des personnages qui ne vont pas bien. Puis là, c'est du monde qui, oui, ont des failles, oui, ont des blessures, mais le but ultime de ce qu'ils veulent faire, c'est d'aller mieux. Il n'y a pas juste d'être comme là puis pas bien allé pendant deux heures, même s'ils ont des moments tristes. mais c'est ça que j'aime, je pense que c'est ça que j'aimais, c'est ça, ok, ça fait du bien pour une fois. Sortir, puis on est bien. Non, pour moi, c'était une grande réussite puis tu sais, quand on dit que le cinéma québécois a des fois de la misère à trouver son public, bien il a trouvé ce film-là, son public. En fait, il a 3,5 millions au box-office Mafia Ring qui a fait un million. Ce ne peut être le gros film populaire puis ça, il n'y avait aucun marketing ou presque. C'est le bouche à règle. Il a coûté cher comme film, contrairement à ma chérie. Non, je ne pense pas. Mais oui, il a sûrement coûté moins cher. Ils ne sont pas allés au Venezuela puis ils n'ont pas fait sauter à pas de gun. Mais oui, mais le bouche à règle, tu sais, puis c'est un peu le lien que je reviens avec Jean-Marc Vallée puis Crazy. Tu sais, Crazy, c'est sur des semaines, mais tu sais, quand tu as un film qui est bon, qui est honnête, qui est vrai, qui est bien fait, les gens en parlent parce que il pleuvait des oiseaux, ça a pris trois semaines avant que là, ça remonte dans le box-office. Tu sais, la première semaine, la troisième semaine, 3, 4, 5, ça montait au lieu de descendre. Normalement, après la première semaine, tu tombes de 50 %, puis après ça, c'est en chute libre. Le bleu, ça montait. Tu te dis, ben, c'est ça, si on fait des films qui sont bons, le monde va y aller puis ils vont en parler. même s'il n'y avait pas de pub tant que ça. Ouais, non, puis je pense que, je ne veux pas dire des trucs que je ne suis pas certain, mais j'ai un feeling que ça a bien fonctionné aussi sur les plateformes, dans la location, tu sais, dans les films québécois, dans tous ceux qu'on parle, c'est peut-être celui qui, j'ai l'impression, marche bien en ce moment ou dans les dernières semaines, vu le confinement et tout, sur ouvoir.ca qu'on consulte souvent pour justement voir où les films sont disponibles, mais souvent, ils étaient là dans leur top 10 qu'ils faisaient. Ils étaient mis en évidence souvent, donc je pense que ça a bien fonctionné puis ça allait chercher un public très large, un public de personnes âgées qui, eux, sont assez fidèles, j'ai l'impression, au cinéma québécois, plus que les jeunes générations, mais nous, on est plus jeunes, on a vraiment aimé, ça va pas aller chercher. Ça a un public très large, autrement un film de genre, peut-être. Ça, c'est évident. Non, un très beau film, c'est capable de mettre la main dessus en streaming. Oui. Payant. Payant. Payant, bien sûr. On va continuer avec Fabuleuse, en pluriel, parce qu'il y a le mot fabule dans Fabuleuse, de Mélanie Charbonneau, qui, elle, c'est son premier long-métrage aussi. J'ai aussi, parce qu'il y en avait, bon, on a parlé de Monia Chakré, qui est un film que, moi, je n'avais presque pas entendu parler, à peine, peut-être que je n'étais pas là au moment où c'est sorti où il y a eu de la promotion. Un film qui parle des influenceurs, influenceuses, bon, qui est un assez gros sujet de l'heure, et de l'heure, il n'y a plus un certain temps quand même. Puis, donc, voilà, je me demandais si c'était un film qui était une critique ou un hommage ou aucun des deux à ce monde-là, parce que ça met en scène, une jeune journaliste, je ne suis pas une journaliste, mais elle fait un stage dans un gros magazine de mode, de culture, et ainsi de suite. Et donc, elle se fait un peu couper l'arbre sur le pied par une influenceuse qui, elle, est engagée pour ses likes, son following. Et elle va la détester, mais va finalement se lier d'amitié avec elle dans un espèce de concours de circonstances et devenir sa ghostwriter. et finir par être plus populaire qu'elle, en fait. Donc, en gros, son following the punch qui est un peu une espèce de courbe assez classique aussi, de la montée d'un personnage, la descente de l'autre, puis le retour à la normale, puis la popularité, ça amène son lot de positifs, mais de négatifs parce que le personnage perd beaucoup de choses à travers la popularité. Donc, c'est un peu prévisible dans ça. Un peu, c'est-à-dire. Hein? Un peu, tu dis? Ouais, c'était pas mal prévisible, en fait. Seigneur Dieu. Ouais, c'est ça. Bon, je peux pas dire que j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé ça très, très moyen, en fait, personnellement. Par contre, visuellement, c'était très bien. Les actrices étaient bonnes. Ça, c'est un point positif. Par contre, il y a tellement des personnages qui étaient tellement stéréotypés, je pense à ceux qui sont les espèces de deux éditeurs ou responsables de contenu au magazine, la gérante de... Ça, je l'ai noté, là. Hein? Avec un espèce de franglais, là, tellement stéréotypés que ça en est désagréable, risible. Ouais, c'est pas... Ça, c'était pas le fun. Non, quand c'est plus sur les trois filles, tu sais, même si Juliette Gosselin, elle flirte un peu avec le cliché de l'influenceuse, mais le trio de ces trois filles-là principales fonctionne bien, tu sais. C'est ça, c'est quand on sort de là. Moi, mon gros problème, c'est... C'est pas nécessairement le propos parce que je pense, tu sais, tout ça un peu, comme l'affaire que tu dis, elle est en stage puis là, elle a pas un job parce qu'elle a pas assez de likes, il y a un peu de ça dans les... Tu sais, c'est ça, c'est ça. C'est un peu dans la réalité, là. Les médias sociaux, c'est bien important pour tous les médias, essayer d'avoir des followings, tout ça. Mais moi, je trouvais... C'est ça, c'est... Le gros problème, c'est que c'est pas nécessairement le propos, tu sais, parce qu'il y a un gros propos féministe, tu sais, qui est très campé parce que t'as l'influenceuse qui est très... Dans le paraître, t'as l'amie féministe qui allait très contre ça, tu sais, l'importance de l'apparence puis t'as le personnage principal qui est entre les deux. Entre les deux, c'est ça. Fait que des fois, tu fais, OK, c'est un peu cliché puis c'est beaucoup dans le... Moi, ce qui m'a gossé puis qui me gosse beaucoup au cinéma, c'est quand c'est trop dans le dit. On dit les choses au lieu de faire vivre au personnage ce que tu veux dire. En le sens que c'est très... Ils vont avoir des discussions. Ouais, c'est quoi, tu crois que... L'apparence, hein? Puis ça, tu fais comme, non, mais fais leur vivre un truc qu'on va comprendre que tu fais de critique. Fait que ça, ça me gossait. Puis sinon, moi, j'avais l'impression que c'était plus comme une série télé qui a un film. C'est le film que j'avais. C'est comme, OK. Ça a l'air d'un long épisode, là. Puis ça m'a gossé un peu. Mais ouais, les actrices, c'était quand même bon. Il y a deux trucs, là, je veux dire. Mais je veux dire un truc positif qui m'a fait beaucoup rire. Un gros thumbs up pour le bout. La vidéo, la routine du matin. J'ai beaucoup ri. Ouais, ça, c'est bon. Un bon clin d'œil à Marie-Lou trois fois par jour. Et, sinon, c'est ça, c'est au niveau de l'histoire. Un peu comme tu disais, c'est extrêmement classique dans l'idée de la montée, la chute. Mais il y a des espèces de loopholes pour ne pas avoir le meilleur terme en français. Mais c'est comme tout, c'est un brique weird. Puis l'idée qu'elle rencontre, mettons, le personnage principal rencontre l'influenceuse une fois, genre dans les toilettes, prenne une photo. Puis après ça, elle fait, viens au lancement. Puis là, quand elle est là, elle fait, elle attendait un paquet. Puis elle ne peut pas quitter la séance de signature. Puis là, elle donne les clés à la fille qu'elle a vue une fois. Puis je fais ça, c'est comme, tout est forcé dans la mécanique pour arriver à tout ça, la montée. C'est ça qui est un peu... J'aimerais quasiment mieux obliger qu'ils soient forcés de travailler ensemble dans le sens où... Oui. On va l'engager, vous êtes obligés de vous entendre, puis ils ne s'entendent pas, ils ne s'entendent pas, puis ils finissent par développer des points communs, que d'avoir une espèce de concours de circonstances, comme tu dis, d'être là au moment où l'autre sort puis ils se croisent puis tu fais OK. Là, il donne les clés. « Va chercher mon paquet chez nous. » Je l'ai vu une fois dans les toilettes d'un bar, puis après ça, la fouille, elle voit qu'elle a écrit un article puis comment elle veut le réécrire. Ça m'a gossé un peu. Oui, non, exactement. Tu veux-tu la note de Marc-André Lucie? Oui, vas-y. C'est un trois étoiles. Trois étoiles. Non, mais c'est marre. Ça fait mal parce que quand tu as vu qu'il a donné quatre étoiles à d'autres affaires, trois étoiles, pour nous, c'est un désastre. Effectivement. Oui, ça fait... C'est un peu triste. On va y aller avec l'avant-dernier film, Quest Pan. Oui, encore là, je ne sais pas si je le prononce bien. Sûrement pas. Sûrement pas. Un film de Myriam Véraud qui est une adaptation aussi d'un roman de Naomi Fontaine aussi parce qu'il y a plusieurs films auxquels on a parlé qui étaient des adaptations d'un roman. Puis, donc, toi, comment tu as trouvé ça? J'ai vraiment aimé ça. Vraiment. Tu sais, puis là, tu vois, on peut faire quasiment des liens avec Fabuleuse ou Jeune Juliette dans le sens... Là, ce film-là, ça feel naturel, tu sais. Oui. En plus, il y a l'utilisation de non-acteurs, tu sais. Ben oui, la majorité. En plus, les deux filles, les deux principales sont des non-actrices et tu fais comme « Ah, elles sont bonnes. » Ah, c'est ça. Elles jouent bien, tu sais, puis il y a comme un naturel. Puis moi, je l'ai vu vraiment à peu près dans ce tour de là. Je l'ai vu après les autres, fait que j'étais comme « Ah, OK. » Puis là, ça me permettait de faire des liens avec justement les Fabuleuses puis un truc que j'ai marqué, c'est que là, tu fais comme bien... Je trouvais que dans ce film-là, le propos n'est pas forcé parce que ça peut être tout le temps un peu pas dangereux de parler de la situation autochtone, mais d'arriver dans... Tu sais, il parle des problèmes ratios à cette... Tu sais, ça se passe à Sept-Îles pour mettre en contexte avec les réserves qui sont autour de Sept-Îles, mais c'est sûr, les liens ratios, les Blancs avec les Autochtones, les affaires, les Hydro-Québec, les terres, tout est dit, mais tu sais, c'était pas comme... En tout cas, ça m'a pas gossé, c'était pas comme... Alors, voici ce qu'on va dire sur ça. Non, c'est ça. Ça arrivait de même. Tout rentrait naturellement. Il y avait des petits speeches de, justement, l'ami de la... de Mikuan, qui est la personnage principale, son amie enceinte. Chanisse, c'est vrai, qui faisait un peu des speeches comme c'est notaire et tout ça quand elle était un peu en réponse au personnage principal qui, elle, voulait justement un peu plus aller étudier à l'extérieur de... Un étranger à Québec. Des trucs comme ça. Donc, il y avait un peu de ça, mais comme tu dis, c'était pas forcé. Tu sais, c'est juste de montrer, justement, la réalité là-bas puis ça dit ce que ça a dit par le fait même. Tu sais, tu vois ce qui est important pour eux, tu vois leurs valeurs. Oui, puis le... Moi, tout de suite en partant, le film a commencé, j'ai pris une note, j'ai marqué « Belle intro ». Je trouvais l'exposition des personnages efficaces qui est tout ça un gros problème. comment tu t'exposes, comment tu présentes ton truc. Je trouvais que c'était très... Tu parles-tu de le flash, quand il y a des gens? À la pêche. À la pêche, oui. Tout ça. Puis le temps, ils retournent chez eux. Puis là, tu catches qu'il y a une des filles, c'est pas une fille, c'est comme l'amie, fait qu'elle dit « Retourne chez vous ». Puis là, tu vois sa réalité à elle. Tu sais, toutes des boules, toutes s'imbriquent. Tu vois toute l'espèce de portrait, tu sais, comme les problèmes d'alcool dans les réserves. Tout s'amène tranquillement, tu sais. Puis je trouvais ça super beau. La réalisation... La direction de photo était super cool. La réalisation était efficace. Mais j'ai beaucoup aimé... Puis ça, c'est un semi-punch, je m'en s'en fous un peu. Mais le plan... La rupture de Miquan avec le jeune blanc, mais qui est juste un long dézoom, là. Oui, oui. Les deux se parlent dans la rue, mais j'ai fait qu'ils ont un succès. C'est vraiment beau, juste ce plan-là. C'est un peu une espèce de petite montagne russe d'émotions aussi parce que tu ris beaucoup. Gros drame. Tu ris. Ça casse. Ça remonte. Tu vois ça quand même le fun. Oui, oui. Ça se passait des fois en dehors d'une scène. Le mood changeait complètement. Puis là, tu n'irais plus pas en tout. C'était vraiment une belle réussite. Une belle réussite. Je ne sais pas si l'actrice principale est liée à la... À l'auteur. Oui, parce qu'elle a le même nom de famille, mais en même temps, ça ne veut peut-être rien dire. Je ne sais pas. Oui, j'y ai pensé. On n'a pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Meilleur scénario, meilleure réalisation, meilleure direction photo puis meilleure révélation pour Sharon Fontaine Ischipatao. Il y a pas mal de nominations pour ce film-là. Et on va terminer avec... Marc-André Lussier, attends, les gens, c'est un trois étoiles et demi. Ah oui, OK. Je trouve rough. Il a donné quatre à la jeune Juliette. La jeune Juliette, oui. Puis on va terminer avec Antigone. Puis on l'a regardé pour la fin. Moi, je l'ai vraiment aimé puis il a gagné, dans le fond, c'est quoi le prix récemment qu'il a gagné? Le prix collégial. Ah, puis non, mais il a aussi gagné le prix écran. Le prix écran, oui, ça. C'est ça. Meilleur film. Voilà. Donc, de Sophie Deraspe qui est... Bien, elle... Ce n'est pas son premier film. Je n'ai pas vu ce qu'elle avait fait avant. Il y avait eu Les Loups avant. Je ne sais pas... Oui, Les Signes vitaux, Rechercher Victor Pellerin. Je n'ai rien vu de ça. Je ne connaissais pas ça. Les Loups m'avait... C'est un film que j'ai comme oublié. J'avais vu La bande-annonce avec Evelyne Brochu. Puis je me rappelle La bande-annonce, j'étais comme... Oh, shit, ça a l'air bon. Mais... Et voilà, comme plein de choses dans la vie, des fois, tu vois, un truc passé, ça s'en va plus loin dans ta tête, mais... Oui, Antigone. Antigone. Encore là, une adaptation. Encore là, oui. Plus libre, quand même. Toi, dirais. Quand même. Je suis allé lire beaucoup, en fait, sur la pièce de Sophocle. Oui, ça. Vas-y donc. Mais j'essayais de... Pendant le film, des fois, c'est un lien, tu sais. Parce que c'est ça. La pièce a été écrite en 441 avant Jesus Christ. Puis c'était une trilogie, en fait. Antigone, c'est la dernière partie. OK. La trilogie. Fait que tu as Édipe Proa qui était le premier puis Édipe à colonne. Sophocle, c'est la fille d'Édipe. Puis c'est vraiment une trilogie de famille. Tout ne va pas bien pour la famille. Tout le monde est en déroute. Et je trouve que ça a bien été amené aujourd'hui. Et puis quand on regarde Sophocle, en fait, je te lirais un peu sur Wikipédia, mais ce que des experts disaient, c'est que Sophocle utilise Antigone pour plaider contre la tyrannie, soutenant ainsi les valeurs démocratiques attachées à Athènes à l'époque. Donc, ça parlait de justice sociale. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a adapté aujourd'hui qui est extrêmement dans l'air du temps. Je veux dire, en plus avec tous les manifs. On essaie de faire le podcast intemporel, mais on est avec les manifs Black Lives Matter aux États-Unis avec George Floyd et tout ça. Tu fais comme, ah oui, elle est drede dedans. Ah, c'est pile. Puis, elle fait tout le temps des beaux clins d'œil aux personnages, en fait, de la pièce originale comme Thérèse, la psychiatre. Dans la pièce, c'est un devin qui s'appelle Thérésias. Ah, cool. C'est une belle scène, d'ailleurs, sans voler de punch, mais j'ai vraiment aimé cette scène-là qui n'est pas tellement longue qui arrive après aux trois quarts du film, mais je vais en triper. Oui, puis ma première note, c'est après cinq minutes, j'ai dit que c'était le film de l'année. Wow! Puis là, je me disais, bon, je n'ai peut-être pas besoin du tour complet, mais j'ai déjà gagné. J'ai été gagné très rapidement, moi aussi. Puis, c'est pas que ça ne me tentait pas, mais j'étais plus ou moins attiré, tu sais. Bien, tu sais, comme on parle de vieille pièce grecque à adapter, tu sais, moi, ça ne m'appelait pas tant, puis, mais rapidement, parce que c'est un sujet qui est dur, mais d'une réalisation qui est tellement incroyable, un montage rythmé, des acteurs, tu sais, de Naima Ricci qui est une belle révélation. Aïe, aïe, oui. Incroyable. Elle n'est pas nommée comme meilleure actrice, mais nommée comme meilleure révélation, comme révélation, en fait, de l'année. Bien, ça va permettre qu'elle, elle gagne, puis André Lachapelle va gagner meilleure actrice. Oui, c'est ça. Parce que, sinon, parce que sinon, écoute, si elle avait été dans meilleure actrice contre André Lachapelle, mon cœur a été déchiré. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est un sujet qui est rough, mais qui est plein de positivistes aussi. Tu vois l'extérieur pendant qu'elle est incarcérée dans un centre, justement, de jeunesse. Et tu vois ça en parallèle, le montage avec la musique, le changement de cadre, tu sais, les juxtapositions d'écriture et de graphes. c'est vraiment le fun puis je trouvais que ça amenait un souffle nouveau, rafraîchissant quand même sur un sujet qui est dur à la base. Oui, puis il faut quand même, je pense, il faut quand même pas savoir nécessairement la pièce ça, mais savoir que ça vient justement de 441 ans avant Jésus-Christ, ça fait 2400 ans, tout ça, tu sais, puis parce que oui, elle a vraiment bien adapté, ça coule bien, mais ça reste que c'est une structure narrative qui est une tragédie guérecque. Fait que, il y a des moments qui sont plus, pas carrés, mais qui, tu sais, qui tombent, tu sais, avec Thérèse justement, la psychiatre ou le dernier souper, quand Christian, joué par Paul Doucet, la sort pour qu'elle voit sa grand-mère, mais comme, tu sens que ces moments-là, tu sais, c'est des moments qui viennent d'une structure plus rigide, mais qui coulent bien, tu sais, il faut comme accepter cet univers-là. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comment, puis c'est un peu, j'avais hâte de voir ça, parce que dans la tragédie grecque, tu as des cœurs, normalement, qui viennent couper les actes, si on veut, puis c'est comme, comment qu'elle va faire ça, tu sais, parce que les cœurs, c'est vraiment des gens qui étaient là, qui étaient soit un mix de chants, tu sais, beaucoup de chants, parler, un peu de danse, et j'ai trouvé ça tellement brillant comment elle a fait ça, en fait, que ça devient des montages web avec de la musique rap, c'est comme si c'était, dans le fond, un mouvement social qui se crée, parce que les cœurs, c'était tout le temps la représentation de la population dans la pièce. c'est pile ça, oui, 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 puis là, j'ai fait comme, wow, puis même que, quand le premier arrive, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils sont comme dans le parc, après que le policier tire, puis on voit sur la clôture, il y a une pancarte, puis c'est marqué cœur numéro un, puis il y a fait, wow, OK, puis là, c'est la partie, le montage, le premier montage vidéo, puis là, ça revient trois, deux, trois, quatre fois, oui, c'est ça, c'est ça, puis c'est ça, c'est l'utilisation du rap qui est comme la culture plus underground pop, les jeunes, le mouvement social, comment que tout ça est représenté, je trouvais ça vraiment brillant, parce que sinon, c'est comme, tu sais, ça devient hyper, parce que les cœurs, on s'entend, c'est quelque chose d'hyper statique et de vieillot, là, pour avoir vu, j'allais voir la pièce électre au théâtre, c'était avec, c'était qui qui l'avait fait, jeun blanc, jeun blanc, parce que je ne pensais pas en parler, mais ça m'est revenu, mais ils ont essayé de l'adapter un peu d'aujourd'hui, entre guillemets, mais il y avait les cœurs, puis les cœurs, bien c'est souvent les acteurs qui parlent à l'unisson, la, 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 puis il y a comme quelque chose qui est le fun au théâtre, mais j'étais comme au cinéma, comment ils vont imbriquer ça ou changer ça. Très, très bonne réalisation, Sophie Deraspe. Ah oui, vraiment. J'ai capoté. Il y a tellement, il n'y a tellement pas de perte de temps, notamment au début, tout s'envoie tellement rapidement, tu te fais, ok, lui, c'est, eux, ils se sont rencontrés comme ça, ça a développé une amitié comme ça, le père qui intervient, qui peut essayer de régler, il y a l'arrestation, tu sais, c'est en dedans de 20 minutes, tout est setté, ça, c'est, ça va à un rythme fou, puis ça fait du sens, c'est pas forcé. Exactement. Bon, vraiment, une belle réussite, et là, on enregistre évidemment avant le, ah oui, avant, la remise des prix, puis c'est, c'est pas antigone, ben ça. Il y a un problème, ça devrait être ça. Jusqu'à avoir vu ce film-là, moi, j'étais comme, il pleuvait des oiseaux. Ah oui, ok, non, c'est antigone. Il n'y a même pas de question, c'est même pas proche. Non, moi aussi, je ne trouve pas ça proche. Je trouve ça vraiment un pas d'avance, nommé pour meilleur scénario, meilleure révélation pour l'actrice, Naïma Richie, meilleur montage, meilleure réalisation, entre autres. Donc, assez représenté dans le gala, en tout cas, qui n'est pas un gala, je ne sais pas si on reprend de quelle forme, une remise de prix. C'est une remise de prix, oui. Oui, c'est ça. C'était bien le fun, ce petit exercice-là. Exactement. On fera ça, oui, l'année prochaine ou pour d'autres remises, soit à l'étranger ou ailleurs. On verra ça. Tu sais, c'est sûr que, mettons, Cannes, il y a encore 22 films en nomination. Oui, et ils ne sont pas disponibles non plus pour écouter parce que c'est les premières. Ça ne marchera pas. On fera ça pour les Radies. Ah oui, les Radies, c'est une bonne idée. Ça va être douloureux, mais ça pourrait être vraiment trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est fun d'écouter un Rambo 14 000. Why not? Merci Marc. Je n'ai pas donné l'étoile. Marc-André Lussier, 4 étoiles à Antigone. 4 étoiles. En fait, il le met sur le même pied d'égalité que 3 autres films. Mafia Inc. Oui. Mais c'est pour ça que donner des étoiles, des notes, je commence à être tanné. Non, c'est pour ça qu'on n'en donne pas vraiment nous autres non plus parce que ça change tellement. C'est ça. J'aime mieux donner des commentaires et on saisit l'appréciation plus générale. À un moment donné, tu donnes des notes, mais c'est parce que Marc-André Lussier, je ne suis pas 20 ans, ça fait 25 ans qu'il fait ça. Oui, plus que ça. Plus moins plus, mais en tout cas, peu importe. Après ça, c'est que tu mets des notes, mais on dirait qu'il faut tout le temps que tu compares avec les notes. Ça fait puissance. Tu as donné 4 à l'autre. 4 étoiles en perspective, c'est ça. Ah, bien non. C'est vrai que s'il y a 2 ans, j'ai donné la même note à un film qui n'était pas si bon. Ça ne marche plus, mais... Anyway. C'est ça le point. Hein? Anyway. On se retrouve pour un autre épisode très bientôt. Oui, je n'ai pas une pause de cette film-là. Oui, ça brûle un peu le cerveau.